Yo les potes c'est Sneakzy j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais essayer de vous parler de la mise à jour 2.49 qui arrive très bientôt en bêta et aussi en jeu directement courant décembre, début décembre Je vais vous montrer du coup le G et vous expliquer un petit peu toutes les nouveautés de cette mise à jour 2.49 de manière à ce que vous sachiez tout pour bien commencer cette mise à jour On va commencer par le plus important les amis qui est le Dofus Eben, vous vous en doutez le G a été dévoilé, son G fixe de base sera de 1 PO Alors personnellement je ne suis pas spécialement fan du 1 PO mais après je me dis d'un autre côté qu'on peut positiver en se disant qu'on va pouvoir libérer un slot d'un item qui donnait justement 1 PO Mais un peu moins de stats à côté par un item beaucoup plus puissant Donc au final je pense que je vais m'y retrouver en tout cas sur mon Uginac, finalement il est peut-être très intéressant et vous allez voir par la suite pourquoi Il faut savoir que comme beaucoup de Dofus il a un élément déclencheur Cet élément déclencheur ce sera que vous allez pouvoir avoir 5 charges sur votre Dofus qui vont augmenter les dégâts finaux déjà de votre personnage Mais surtout une fois que vous allez consommer ces 5 stacks, vous allez pouvoir placer un poison selon l'attaque, la dernière attaque que vous allez faire Elle prendra l'élément de cette dernière attaque Donc ce qui va être très bien avec un exemple de l'Uginac Il faudra taper par exemple sur 2 tours, si je fais un coup cac, un coup distance, un coup cac, un coup distance, un coup cac par exemple Et bien je vais placer un poison, sachant que l'Uginac je peux déjà placer un stack de 2 poisons en tout, maximum de 2 poisons cumulables Ca me ferait du coup un proc à 3 poisons, ce qui est quand même monstrueux, on va pas se mentir Notamment quand je le vois là par exemple quand je le joue en Coliseum que je mets juste un double poison à moins 1400 très souvent Et bien forcément si je mets un triple poison on est tout de suite sur par exemple un moins 2000 et en plus de cela ça va pas me coûter plus de PA Parce que c'est à dire que c'est des sorts que j'aurais fait quoi qu'il arrive Donc vous pouvez les faire lentement en attendant tour après tour Par exemple si vous ne jouez uniquement que distance, et bien vous allez prendre 5 tours à stacker vos 5 charges Par contre si vous avez un gameplay semi-agressif, semi-distance, et bien c'est très très bien Parce que du coup au bout de 2, 3, 4 tours, vous aurez déjà fini de stacker les effets de ce dofus Donc finalement on va pouvoir augmenter les dégâts finaux donc jusqu'à 10% Ce qui est très très fort, on va pas se mentir Tester des stuffs exo, pourcent, sort ou pourcent distance etc Rajouter 5, 6%, vous allez déjà voir la différence Alors imaginez 10% finaux en plus, bah c'est pas négligeable hein les gars Sur du 600, vous allez faire 660, c'est vraiment pas négligeable On va parler ensuite du coup, et bien vous vous en doutez hein Des gardiens, des songes, puisque c'est ce qui va venir aussi avec la mise à jour Ça vous permet de faire la deuxième grosse partie de cette mise à jour Les items légendaires, donc je vais essayer de vous donner un maximum d'informations les frères Pour que vous puissiez faire ça correctement et assez rapidement, voilà Sans avoir à galérer à droite à gauche Donc au niveau des gardiens des songes, vous allez avoir forcément des paliers Plus vous allez monter dans les étages des gardiens des songes Plus ça sera dur et plus les récompenses seront hautes, forcément Alors il y a de fortes chances que pour le dofus, il y ait besoin d'atteindre un palier fixe Admettons, je vous dis une bêtise, mais par exemple, atteindre le level 25, enfin l'étage 25 Sur votre propre donjon, pardon Et bien ça peut vous permettre d'avoir en plus des récompenses du coup Une partie de la quête qui est délock Donc voilà, ça va servir à plusieurs choses Je vais maintenant revenir sur les récompenses Puisque vous le voyez, il y a des runes T'as chat, il y a des runes T'as âge, il y a des runes Voilà, il y a... Alors il y a deux nouveaux types de runes Il y a... comment ça s'appelle, pardon La transcendance et la corruption Faut savoir que ces runes là auront 100% de chance de passer Ok, qu'on soit bien clair, elles ont 100% de chance de passer C'est à dire que tu l'appliques, elle passe Par contre, une fois la rune passée, on ne peut plus FM l'item définitivement C'est à dire qu'il faudra vraiment faire un G le plus perf possible Pour ensuite rajouter la rune Puisque derrière, vous n'allez pas pouvoir FM l'item Autre chose à savoir très important Tous nos Over Vita, nos Exo Rez, etc. ne compteront pas Vous ne pourrez pas rajouter ces runes là sur un item qui a déjà été Over, Exo Rez ou autre Que ce soit bien d'accord, comme ça vous n'allez pas faire du Theory Craft ou quoi sur des items complètement abusés Ça ne marchera pas puisque vous n'allez pas pouvoir rajouter la rune par dessus Donc au niveau des gardiens des songes On va pouvoir affronter des boss super... On ne pourra pas affronter des boss super à notre level C'est à dire que si vous êtes niveau 160 par exemple, vous n'allez pas pouvoir affronter un Glourcéleste C'est logique. En revanche, les mobs vont s'adapter à votre level Donc là par exemple, on peut voir qu'il va affronter soit un Sheen Love, soit un Ramon Cochon, soit un Bulbig Qui sera niveau 200 Forcément, les récompenses vont être adaptées selon la difficulté du boss, etc. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte C'est déjà qu'il y aura un bonus de zone Au même titre que quand vous allez dans une dimension, il y aura un bonus de donjon Donc ça peut être par exemple, tout à l'heure il avait montré qu'un déplacement faisait perdre moins d'IPM à un allié par exemple Mais il y aura beaucoup plus Vous pouvez aussi avoir des bonus qui sont favorables Vous pouvez les acheter en boutique avec les points que vous allez collecter Mais ça je vais y revenir aussi Donc vous allez avoir des gains qui seront indexés sur la difficulté On peut modifier les récompenses avec des idoles Plus vous allez rajouter d'idoles et plus vous allez avoir de récompenses Plus vous allez faire de challenges, plus il y aura de récompenses Et plus le bonus de la zone sera difficile, plus il y aura de récompenses Si je ne dis pas de bêtises pour ce dernier point Vous avez deux récompenses Les points de rêve et les reflets oniriques Les points de rêve c'est ce qui va vous permettre Donc c'est les pièces jaunes si je ne vous dis pas de bêtises sur votre écran C'est un budget, c'est votre propre budget Un petit peu comme des kamas Que vous allez dépenser dans votre propre donjon Exemple, soit des runes, soit des bonus Principalement des bonus de ce que je vois Les runes ce sera plus avec les reflets oniriques Les reflets oniriques que vous pouvez déjà avoir avec les pièces oniriques Enfin vous pourrez les avoir avec vos pièces oniriques farmées pendant l'event Donc c'est très important de farmer vos pièces Si vous voulez avoir de l'avance sur des runes ou autre Ça peut être un très bon business Donc si vous êtes motivé, n'hésitez pas Donc ça c'est les récompenses du gardien des songes Voilà donc vraiment dans sa globalité c'est extrêmement simple à comprendre Vous pouvez aussi acheter des sauvegardes avec vos points de rêve Donc c'est quand même vraiment très très bien foutu Honnêtement personnellement j'adore le concept Je trouve que ça va pas spécialement dénaturer les donjons Ça va proposer des petits divertissements pendant plusieurs semaines, plusieurs mois C'est pas un truc qu'on va faire forcément toute l'année Mais admettons t'as envie de t'amuser un petit coup Et pas spécialement aller taper un donjon Et bien je pense que le concept peut être pas mal Au niveau divertissement, au niveau de la fidélisation des joueurs Je trouve qu'honnêtement là dessus C'est très très bien organisé Alors qu'est-ce que je peux vous apporter d'autre aussi ? Il faut savoir qu'il y a uniquement le propriétaire du donjon qui peut lancer le combat Les maps et la composition du groupe est totalement aléatoire C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un Shinlarve Avec un Maofir Fux, avec une Arachnée majeure, etc. Il y a uniquement 4 mobs maximum dans le groupe Puisque ce sont des combats à faire à 4 Donc c'est du 4v4 En revanche, de ce qu'il a dit Il est possible, rare, mais possible qu'il y ait deux boss qui s'affrontent Enfin deux boss dans la même capture Alors je pense potentiellement que ce sera plus vous allez monter dans les étages Et plus il y a de chance qu'il y ait deux boss avec des groupes costauds Je pense que c'est un ratio comme ça, plus ou moins Ça me semblerait logique en tout cas Ça m'étonnerait que dès les premiers étages tu aies déjà double boss Donc si c'est ça, c'est vraiment très très bien foutu Personnellement je suis assez fan Et quant à la team de 4, c'est-à-dire que vous pouvez très bien faire L'étage numéro 6 avec vos potes Et l'étage numéro 7 avec des nouvelles personnes En plus de ça, du coup, vous pouvez acheter des sauvegardes de salles C'est-à-dire que si vous pensez que la difficulté est vraiment dure Mais que vous voulez quand même l'essayer N'hésitez pas à acheter une sauvegarde Ça vous permettra de recommencer en boucle Sans perdre votre progression Donc ça, c'est pas mal du tout Ça vous oblige parfois à dépenser un petit peu les récompenses que vous allez cumuler Moi je suis assez fan du concept Je trouve que le concept en soi est assez bien pensé Il y aura sûrement quelques abus, etc. Qu'il faudra remodifier par la suite Je doute que ce sera parfait à la sortie Mais en tout cas l'idée est très très bonne Personnellement, je suis assez fan Je ne sais pas ce que vous en avez pensé Mais moi je suis assez fan Au niveau des items légendaires Justement, grâce à tout ça, on va pouvoir acheter des items Et crafter des items légendaires Alors il n'en a pas montré beaucoup Mais il y en a beaucoup plus Au niveau des items légendaires Vous allez avoir des gros bonus avec aussi des effets Comme les dofus Mais vous allez avoir des malus à côté Donc personnellement, pareil Je trouve ça plutôt cool dans l'idée Donc vous avez moins de lignes d'effets Mais les valeurs peuvent monter bien plus haut Alors à ne pas oublier aussi J'ai failli oublier de le préciser C'est que les items vont potentiellement être retouchés Soit sur la bêta Soit une fois la sortie définitive Donc si vous avez des items abusés Ne vous enflammez pas Peut-être qu'ils seront nerfés par la suite Donc vraiment, ils vont attendre de voir les retours, etc. Ne vous enflammez pas trop Testez ça Ce sera achutable au PNJ Vous savez, pour 10, 20 kamas Même pas ou 1 kamas Lors de la bêta Comme ça, vous allez pouvoir tester le dofus ébène Vous allez pouvoir tester les items légendaires Vous allez pouvoir tester les songes infinis Donc tout ça, c'est pas mal Personnellement, je suis assez fan Qu'ils mettent ça directement à disposition Pour tester un petit peu les retours Ça spoil un petit peu forcément La sortie de la mise à jour Mais c'est pas grave Honnêtement, je pense que de toute façon Il n'y a pas un meilleur testeur que les joueurs Donc je suis assez fan de ça là-dessus On aura aussi des nouveaux ornements Sur les derniers trucs à savoir Nouveaux ornements, notamment sur les 6 dofus Ça, c'est assez sympa aussi Honnêtement, il est assez travaillé Je trouve ça assez cool Au niveau des quêtes de Noël Il y aura des nouvelles quêtes Ainsi qu'un nouvel ornement Potentiellement des nouveaux monstres On verra Mais en tout cas, il y a du nouveau contenu Sur l'île de Noël Et ça, c'est très très bien Je trouve ça cool Qu'il ne se laisse pas Que l'event ne soit pas non plus Trop répétitif au fil des années Vous aurez aussi les boucliers Mais cette fois-ci, ils seront En bouclier d'apparat Donc ce sera le bouclier Noël Vous savez, les cadrans, etc Ça, c'est plutôt cool aussi Et puis, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour À savoir aussi qu'il y a la mise à jour Des prévisualisations Des effets déclenchés, cumulés, etc Qui sera aussi ajouté sur la 2.49 Donc au niveau de l'affichage Il n'y aura pas spécialement une grande différence Mais ce sera juste beaucoup plus net Et beaucoup moins bugué Que ça l'est actuellement Alors personnellement, en Uginac Je n'ai pas trop ce problème-là Mais je veux bien comprendre Que ce soit en Roublard, en Helio ou quoi Il y a certaines classes qui doivent avoir des bugs de prévisu Donc en tout cas Ça a l'air d'être fixé C'est plutôt cool Ils avaient l'air d'être assez contents d'annoncer ça Donc je pense qu'ils sont très contents de ce côté-là Et puis voilà Je pense que je vous ai plus ou moins tout dit À peu près 10 minutes Donc c'est plutôt cool En tout cas, je suis assez content Je vous ferai une vidéo de toute façon dessus Demain, j'ai la vidéo sur l'Uginac qui sort Donc j'espère que vous serez au rendez-vous Parce qu'il y a pas mal de lots en plus pour vous Donc voilà N'hésitez pas à laisser un like Et à me dire dans les commentaires Ce que vous avez pensé un petit peu de ce Dofus Moi je reste quand même très heureux Ça fait du contenu en plus Ça va nous divertir pendant quelques semaines, quelques mois Donc c'est plutôt cool Et puis j'attends de voir la suite Ils ont dit qu'il y avait pas mal de nouveautés Qui arriveraient par la suite sur le background Donc ça c'est plutôt cool aussi Je vous fais à tous des gros bisous Je vous remercie d'avoir écouté Ciao tout le monde C'était SneakZ Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz